Bonjour à tous, bienvenue pour le troisième épisode du mode à la mode Aujourd'hui on va s'attaquer à une gloire, une autre gloire des années 80 La Ford Sierra Cosworth RS500 version route Alors il existe déjà des skins pour cette voiture de compétition Notamment la célèbre livrée Texaco J'attends des livrets de l'époque du BTCC parce que c'était les plus belles pour moi Donc cette voiture a été une gloire du rallye et de la piste fin des années 80 et tout début des années 90 Elle a gagné énormément de championnats Et on n'en voit plus tellement aujourd'hui sur nos routes Parce que c'est un modèle qui est plus répandu en Angleterre Et honnêtement c'est très rare d'en voir étant croisé sur la route Pourtant c'est une très jolie voiture qui n'intéresse pas tant que ça les collectionneurs Du moins dans notre région Alors vous la découvrez ici dans une des trois couleurs qui est proposée Noir, blanche et ce gris bleu Alors on est à Silverstone sur le circuit national J'ai mis d'autres petits camarades sur la piste Pour la petite histoire Donc c'est bien une RS500 vous le voyez Donc voiture très bien modélisée Elle n'est pas en version finale Je n'ai plus la version exacte Et surtout elle est assez difficile à trouver sur internet Si vous n'êtes pas affilié au site Assetto Corsa officiel En joignant votre compte Steam au site C'est assez difficile de la trouver ailleurs Donc je mettrai quand même le lien du site où la trouver Mais vous devrez joindre votre compte Steam à votre compte sur le site Pour pouvoir télécharger cette voiture Alors on ne va pas perdre plus de temps On va tout de suite aller en piste Alors au niveau de l'intérieur franchement c'est assez complet Même s'il y a du JPEG On sent qu'il y a du JPEG au niveau de la... Alors je vais essayer de ne pas me faire harponner Il y a du JPEG au niveau de... Voilà, il suffisait de le dire, merci Alors j'ai passé rapidement les vues On y reviendra un petit peu Donc nous sommes à Silverstone de bon matin Il est 8h 8h du matin Et j'ai pas beaucoup de frein La voiture a assez de mal à freiner Donc voilà, on peut voir que l'intérieur est assez bien fait Quand le soleil voudra bien rentrer dans l'habitacle On pourrait le voir, voilà Ouais donc vraiment une modélisation vraiment bien faite Pour un mode en début de développement Et alors, ce son Alors pour avoir eu la chance d'en voir une assez récemment Je trouve qu'au niveau du son On est vraiment pas mal On est pas mal Alors une des particularités c'est la souplesse de... Vous voyez de la suspension On prend un roulis terrible dans les courbes Et c'est vraiment agréable de rouler D'essayer d'arracher le dernier centimètre de grip Dans les courbes quand on attaque C'est vraiment un truc super plaisant à faire avec cette voiture D'attaquer Alors avec un pseudo pareil Je vais me méfier de cette IA Mais... Ouh là là, oui Je vous ai dit dans une précédente vidéo Que l'IA d'Assetto Corsa avait encore des progrès à faire Vous venez d'en avoir une preuve sous les yeux Oui, donc cette Ford Sierra ça m'évoque Oui, le rallye forcément Nous, on a eu un grand pilote belge qui a roulé avec cette Ford Sierra C'était Patrick Snyder Sout au début des années 90 90 pour nos amis français Que je salue s'ils regardent cette vidéo Et ouais, mais pour beaucoup ça reste quand même une grande icône du rallye Notamment en Angleterre Et en super tourisme Et notamment, je pense aux 24h de Spa-Francorchamps Qu'elle a gagné en 89 Si je ne dis pas de bêtises Donc ouais, une grande voiture d'endurance De super tourisme Et de rallye Alors On va faire une petite review vite faite Alors que je vais tenter de garder l'adhérence Oui, alors elle est très joueuse Elle est très joueuse Il faut que je passe cette vitesse, sinon on n'y arrivera pas Alors, le souci du détail J'adore le magazine Qui est sur la plage arrière Qui est, je crois Le guide Je ne sais plus comment ça s'appelle Le guide de réparation de la voiture Je ne reviendrai pas sur la plaque Mais c'est vrai que voilà Elle est très joueuse Elle glisse Elle prend pas mal de roulis C'est vraiment très agréable à piloter comme voiture Donc, au niveau de la réalisation Vous pouvez voir que Elle est très bien faite Elle est très bien faite S'il faut vraiment trouver un Un défaut à la voiture Ce serait vraiment l'antenne qui reste Mais alors Rigide et droite Fière comme Artaban Je vous propose de ressortir cette expression Lors du fromage au souper de famille de Noël Fière comme Artaban Vous ferez plaisir A la plus vieille génération de votre famille Oui, il y aura de l'expression Bien spéciale dans cette série Parce que pour trouver des adjectifs Pour décrire Les modes Ça va être prometteur D'ailleurs Placement de produit Si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes N'hésitez pas à vous abonner Sous la vidéo A la chaîne Pour découvrir les futurs modes Qui seront réalisés Pour Assetto Corsa Et bien d'autres simulations Automobiles Disponibles sur le marché Pour les grands et les petits Alors qu'on fait Un extérieur monumental Je glisse depuis tout à l'heure C'est vraiment agréable En parlant de Sans forcément prêter attention A ce que je fais De glisser Comme ça Entre les autres voitures D'ailleurs vous pouvez apercevoir L'Opel Ascona Que je testerai Dans une prochaine vidéo Donc au niveau du son Vraiment génial Moi j'ai énormément Énormément adoré Alors évidemment Moi je roule avec un casque Donc c'est vrai qu'au casque On profite bien De tous les éléments De son Alors que là On est parti très très loin Donc oui Au niveau du son du moteur C'est vraiment C'est vraiment pas mal Je vais vous laisser Un petit tour Pour apprécier Le bruit du moteur Je vais essayer De ne pas faire trop glisser Des freins Pour ne pas trop Perturber Le plaisir C'est vraiment 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 Vraiment un des points forts Du mode Avec un Comme je disais Avec un bon casque C'est vraiment agréable De rouler avec cette voiture Alors on va repasser Dans une pseudo Seconde vue capot Alors que vous avez vu Je tourne Mais alors C'est catastrophique Avec le skill Le skill proposé Le skill proposé De ces vidéos Du mode à la mode Donc on voit Donc on voit Donc on voit Donc le gameplay C'est fait Au niveau du son Je vous ai dit Que c'était vraiment sympa Alors il y a un peu Alors il y a un peu Alors il y a un peu Avec peut-être des pneus plus large Et un moteur un peu plus Répondant Et mieux préparé Ça pourrait peut-être Faire plaisir À certains fans De sport auto Et concrétiser À la réalisation D'un mode Super tourisme Dans le futur Donc honnêtement Cette voiture Est vraiment Une bonne passe Donc je pense Qu'on a fait un peu Le tour De ce mode Donc moi je vous le conseille Vraiment Sans attendre Foncez-y En plus c'est bientôt Noël Ça faut que j'arrête Mais honnêtement Allez-y C'est vraiment Super jouissif Super fun Tentez de vous attaquer À la Nordschleife Avec cette voiture Vous m'en tirez des nouvelles La version Snoopy 1.1 De la Nordschleife Existe C'est pas la version officielle Qui devait arriver Début d'année 2014 Dans Assetto Corsa On l'attend toujours Mais la communauté Une fois de plus En est chargée Et nous a fait une version De la Nordschleife Vraiment sympa Importée de Airfactor Si je ne dis pas Trop de bêtises Et voilà Donc cette force C'est vraiment Un plaisir à conduire J'espère que vous la conduirez Bien mieux que moi Dans cette vidéo Parce que c'était Assez catastrophique On va en rester là Je crois Pour la présentation De cette Fortira Donc merci beaucoup D'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à commenter Si ça vous a plu Si vous souhaitez des renseignements Sur les modes Ou trouver des skins Parce que ça commence aussi A apparaître sur internet Ou trouver des skins Ou trouver des modes N'hésitez pas à me contacter A critiquer aussi Ce que vous reprochez Ce que vous aimez Sur les vidéos Et vous abonner à la chaîne Pour ne rater aucun épisode Du mode à la mode On s'arrête ici Voilà Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Et à la prochaine Salut